Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 13ème épisode déjà de mon Let's Play en hardcore sur Diablo 3 Ripper of Souls avec toujours ma sorcière et on devait, une fois étant, une fois être sortis des aqueducs, on devait aller retrouver le corps de cool, enfin d'abord le sang enfin deux gouttes de sang, ouais c'est ça, deux gouttes de sang évidemment, histoire de faire compliqué quand on peut faire simple ils ont pris un peu de sang quelque part, enfin ils l'ont posé quelque part, ah bah tiens, premier donjon ici euh non, ah non non c'est caverne infâme, oh pfff, grosse flème ça par contre c'est intéressant, ça c'est une machine aléatoire qui a, c'est la roue de la fortune en gros c'est la machine ancienne qui a une chance sur 10 de faire, ah non, oh, oh bah je suis content des fois ça fait apparaître des monstres, je crois, des fois ça fait apparaître apparaître, je tombe rarement sur cet event oh bah je suis content laissez moi tranquille de toute façon là je me suis refait un petit plein de stuff normalement là ça ira beaucoup mieux ok d'accord si j'ai réactivé mon familier ça pourrait peut-être aller aïe, oui boum, allez un peu dernier on a deux donjons à trouver alors là par contre j'ai trouvé une source avec plus 2% de robustesse oula, plus 12% de dégâts, je prends tout de suite ah ouais ça va déjà plus vite quand même on le sent la différence on sent la différence à mort bon alors le truc c'est que les sables désolés c'est quand même une zone qui est hyper grande vouons notre existence à faire de caldéum une ville de miséricorde et de salut mais nous n'avons pas encore réussi à convaincre les empreintes alors 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 Hop ! Ouais, ça va, Belial qui s'énerve dans ses messages assez sbires. Ah, là, je crois qu'il y a un autre event. Ah, il y a des derviches. Hop ! Et la dernière jarre. Pas Zouzou. Ça s'appelle pas Zouzou. C'est mignon. On dirait le nom d'un petit animal dans un animé. Vous savez, petit animal trop mignon. Sauf que là, il est moche et il me tape dessus. Il est gros. C'est pas petit. Ok, là, ça va les rats. On se calme. Je commence à en avoir assez. C'est pas grave, je monte de niveau. Mais quand même. Oh oh, j'ai débloqué Blizzard. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dijoniste en compétence passive. Bon, par contre, trouver un endroit calme dans ce saloperie de désert. C'est pas possible, là. C'est juste... Ah, vous voyez, il suffit que je fasse deux pas. Je suis déjà assaï de tous les côtés. Allez, on avance. Ah ! Grotte du trait niveau 1. Donc, c'est un double niveau. Donc, on va s'occuper de ce passage de niveau. Téléportation avec sauve-conduit. Réduit les dégâts que vous subissez à top. Sortie téléportation. Ça, je suis content. Enchantement d'arbre avec électrifier. Les attaques ont des chances de lancer des éclairs vers des ennemis proches en fiche. Ah oui, c'est vrai. J'ai obtenu des ionistes. Quand vous subissez... Quand vous subissez un montant de dégâts supérieur à 15%. Le temps de recharge d'image miroir... Nanana... Pour automatiquement fin. Ouais, bof. Pas génial. Hydre. Hydre arcanique. Invoque une Hydre arcanique qui crache des orbes arcaniques. Ok. Blizzard. On peut essayer Blizzard. 1. Les intégrations avec convergence augmentent la largeur du rayon. Nous avançons d'un bon pas. A ce train, la pierre... J'ai l'intime conviction que la pierre... Alors... Blizzard. On va essayer Blizzard. Non, merde. Ça, c'était le bouton 1 que j'appuie. Ok. Blizzard, c'est pratique pour les packs de mobs. Comme ça. Ah bah ouais. Prends-tu un coup. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Encore un... Bon. Vous avez fini, ouais. Non, ça c'est un élite, mais bon. C'est la même chose. Ok. Plus de mana. Voilà. Encore. Faut contrôler le niveau 2. Encore. Et ça sert à rien de m'en envoyer de 50 000, hein. Ok, ça fait du loot. Ça me prend quand même juste un peu de temps, quoi. Ok. Tout vert. Je prends. On avance. Util de la couvée. Ah ah. Ouais, la sortie. Enfin, le niveau 2. Il faut quand même tuer un peu de mobs. Pas tout switch. Là, il faut qu'on trouve le sang de Zoltoun Cool. À ce niveau-là. Ok, encore. Ils en ont juste pas assez, quoi. En plus, ils lootent pas d'objets jaunes. Je m'en fous des objets bleus. J'en trouve un partout, partout, partout. Je peux toujours essayer de te défendre. Il sert juste... Ok. Là, il y a un rare. Il y a un rare. Il ne bouge pas. Je vais te finir. Voilà. Ok. Sanctuaire de renforcement. C'est toujours pas ce que je cherche. Bon. C'est toujours pas ce que je cherche. Bon. C'est dans les petits trucs tout pourris qu'on trouve les objets jaunes. Allez. T'es où, le sang ? Il va pas être compliqué. Cherche un truc qui flotte dans les airs. Ok. Encore un bleu. Deux. Voilà. Alors, là, j'ai des jaunes. Hop. Je cherche pas trop à regarder les stats. Je regarde surtout des trucs en vert. À ce niveau-là, c'est un peu moins important. Par contre, on peut pas faire ça au niveau 70 dès qu'on commence à chercher l'optimisation parce que ça reste quand même un indice et il y a quelques stats qui sont pas prises en compte qui deviennent finalement au niveau 70 quand on cherche à faire de l'amélioration des stats qui sont très importantes. Parce que, par exemple, les stats qui augmentent les dégâts infligés... Ah bah tiens, on est arrivé. Les dégâts infligés par certaines catégories donc genre feu, feu, arcane, tout ça. Ça, c'est pas calculable pour donner un indice de dégâts. Du coup, ils prennent pas en compte. Par contre, vous pouvez monter jusqu'à 160% je crois pour le feu. Un truc comme ça. Donc en fait, vous pouvez plus de doubler vos dégâts quand vous tapez avec du feu. C'est non négligeable. Parce que vous imaginez, vous avez en moyenne pour ceux qui font du tourment, je crois que c'est environ 750 000 un indice de dégâts. Bon, c'est environ... Ah bah tiens, voilà le deuxième donjon. Allons-y. Environ 750 000 de dégâts. Sauf que sur votre fiche, c'est pas marqué que vous avez... Enfin, vous prenez pas en compte les 160% d'augmentation des dégâts de feu et vous tapez au feu. Vous imaginez, en fait, vous n'avez pas du tout 750 000, vous tapez près de 2 millions de bases. C'est complètement différent, hein. C'est pas du tout la même chose. Donc du coup, vous avez un DPS effectif qui est complètement différent. Donc faut pas trop se fier aux DPS affichés par la fiche. et donc au... au... au stade changeante... au stade changeante... ici, là. Enfin, robustesse, tout ce qui est affiché en robustesse, c'est en dégâts et en soins. Soins à la rigueur. Robustesse aussi, même s'il y a quelques compétences aussi qu'il faut prendre en compte genre le fait qu'on a des dégâts réduits, infligés par les élites, ce genre de trucs... qui sont quand même... bon, les élites font sans doute le plus mal. Et si on a 25% de dégâts réduits par les élites, bah... c'est pas marqué sur la fiche, mais c'est complètement... c'est vraiment non négligeable. Du coup, même la robustesse, c'est une stat un peu fausse. Mais à notre niveau, là, pour l'instant, ils s'en fichent. Ils s'en tapent. Simplement. Il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment d'influence à ce niveau-là. J'ai pas vu passer beaucoup de stats avec écrit 10% d'augmentation des dégâts arcaniques. C'est pas encore vraiment la zone. Et après, quand vous avez encore des augmentations pour des compétences précises... Par exemple, moi je joue beaucoup avec des intégrations, du coup, j'essaye de faire un... un stuff qui augmente et la puissance arcanique, donc les compétences qui font des dégâts arcaniques. Ah, voilà, 100. Et les objets qui augmentent directement les dégâts infligés par... par la compétence des intégrations. Donc en fait, quand on cumule les deux, certaines compétences peuvent devenir complètement... complètement cheatées. Bon, par contre, il faut looter les bons objets. C'est toujours le même principe. Il faut farmer pour looter les objets qu'on cherche. Ah, une grosse amulette qui tue. Ah, il faut qu'on aille chercher les archives de cool. Ça, par contre, elles sont toujours au même endroit dans les salles désolées. Du coup, ça devrait pas être trop compliqué d'aller chercher. Elles sont juste là. Ah, c'est là que l'autre monde est fort. Ainsi, la pierre. Voilà. Je crache pas trop sur les mobs faciles, paquets. C'est toujours plein d'XP comme ça, gratuit. Enfin, gratuit. Bon, euh... Là, les hackeuses Jakuni, c'est quand même... à un poil différent. Ça fait quand même bien plus mal. Mais, pas de la mort. Tous les secrets que j'ai connais au fil des siècles rendent la vérité bien plus amusée. Par exemple, ne voudriez-vous pas connaître la véritable origine de votre ordre ? Boum. Vous n'avez rien à dire qui puisse m'intéresser. Alors, j'ai monté de niveau. Un novade givre avec brouillard givrant. La novade j'ai le plus ennemi. Créer une brume qui blesse ceux qui la traversent. Ouais. Armure d'énergie. Ah, ben voilà. Alors ça, je l'utilise aussi dans mon build. Ça augmente votre armure au détriment de votre maximum de puissance arcanique tant que l'armure d'énergie est active. Sachant que j'utilise euh... Voilà. Armure d'énergie avec captation d'énergie qui augmente la puissance arcanique maximum au lieu de la réduire. Du coup, je monte quand même à 100, presque 200 de puissance arcanique. Donc du coup, je double ma puissance arcanique de base. Ce qui fait que je peux utiliser une intégration à un temps presque infini. Et c'est plutôt pratique. Par contre, je ne vais peut-être pas la mettre. Donc là, ça va. Et sinon, rien de vivre avec glace noire, les cibles tués laisse au sol une plaque de glace qui inflige des dégâts aux ennemis. Ouf. Tout cela, je l'ai construit pour mes recherches et mes expériences. C'est un peu énorme quand même d'avoir construit tout ça tout seul, ça fait un peu bizarre. Et la pierre d'âme noire ne fut pas chose aisée. J'ai beaucoup sacrifié pour la façonner. On dirait que j'ai... Encore à Ken ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Tout le monde est là. Parfait. Je suis venue vous dire que j'ai trouvé Belial et que je suis prêt à vous conduire à lui. Alors, nous pourrons nous débarrasser du seigneur du mensonge pour de bon dès que nous aurons la pierre d'âme noire. Tout cela est bien joli. Mais je dois d'abord être reconstitué. Ok. Nous allons tenir notre engagement. Ouais, excusez-moi. Mon père m'a encore emmerdé. Ces portails se trouvent de reliques autrefois alimentées par la puissance de mon sang. Prenez les fioles que vous avez récupérées et allez les réactiver. Ok. Je vais rester ici pour préparer le rituel. Faites attention à vous. On est parti. Les Anges ne valent pas mieux que les démons. Vieux jours, ils avaient jadis souhaité l'élimination de l'humain. Seul un vote nous a sauvés de l'extinction. Ça ressemble à Tyrell. Oui. Quoi qu'il soit d'autre, il est l'aspect de la justice. Il n'y a aucune justice au génocide. Hop. Ok, bon. Alors là, il faut qu'on retrouve deux verrous. Qu'on les active. On les active. Voilà. Peut-être que je réactive mon... Mon familier, je crois. Je réactive deux verrous. Donc on arrive bientôt à la fin de l'acte. J'ai pas mal rushé. Parce que je ne l'aime pas trop, trop, quand même. Bon, là, euh... Il y a un peu beaucoup de monde. Hop, c'est fait. Alors les portails, il y a des sortes de portails qu'il y a. Ça empêche les sortes de passer. Ah, ça fait 20 minutes. Bon, je vais quand même trouver le premier verrou vu qu'il n'y a pas plusieurs étages. Il y a juste deux salles différentes pour les deux verrous différents. Ensuite, il faudra retrouver le corps de l'automne cool. Et après, ce sera la suite. Après, il pourrait être enfin ressuscité. Il arrête pas de me casser les couilles. Alors... Ok, c'est pas par là le premier verrou. Demi-tour. Je vais quand même le trouver avant de... ...vous laisser. Hop, tour du gardien. Ok, il y a des maîtres archers. Hop. Une grosse hache. Est-ce que c'est une main ? Non, c'est une de main. Sinon, je l'aurais bien filé à... ...à mon templier. Ah bah là, il y a une... C'est une dague. Est-ce qu'il peut mettre la dague ? Ah. Ok, d'accord. Alors ça, j'aime bien, quand même. Pour pouvoir faire ça. On a l'impression qu'il y en a plein qui peuvent. Ça va me faire trop lourd. Non, non, tu le prends. Ta gueule, tu le prends. Ça va pas te faire trop lourd. Alors, c'est quoi ? Brassard de Gundo. Un plus 12,2 de robustesse. C'est moins 6,42. Est-ce que j'utilise des dégâts de feu ? Que d'ailleurs, je n'utilise aucun dégât de feu. Bon, c'est pas grave. Peut-être que je change un peu mon build. Un seul avec des dégâts de feu ici. Du coup, on va peut-être retourner sur l'éclair de feu. Ça va peut-être plus de dégâts. Parce que là, j'ai obtenu 10% de dégâts de feu en plus. Ça peut être utile aussi. Ok, là, il y a un rare. On va se le finir. Ah oui, c'est vrai que je suis plein. Je n'ai pas fait gaffe. On va essayer de rusher jusqu'au verrou. Je n'ai pas envie que l'épisode dure trop longtemps. Voilà. Allez. Allez. Ok. Ok, il doit être par là. C'est forcé. Trouvé. Maintenant, il faut trouver la sortie et aller au-dessus d'un des trois escaliers. Bon, par contre, ce n'est pas dit que je trouve celui qui est bon tout de suite. Ah, si. Trouvé. Ok. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Dans le prochain épisode, je serai allé faire le tri des objets. Et on verra pour le verrou d'ombre des salles des tempêtes qu'il faudra aller ouvrir. Ok. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. Ah, monsieur. Sur Twitter. A vous abonner à ma chaîne. A commenter la vidéo. Etc. Et puis, à la prochaine. Salut à tous.